Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous commencez avec l'été de belle façon. Profitez de ce beau temps d'été. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales, pour les signes de terre, donc taureaux, vierges et capricornes. Alors bienvenue à vous, mes taureaux, les vierges et les capricornes, mais bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous suggère fortement, comme c'est un tirage général, de consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour y trouver un complément d'information. Comme il s'agit d'un tirage général, prenez ce qui colle à vous tout simplement et le reste, vous pouvez le laisser pour les autres tout simplement. J'ai également ma petite clé de la destinée ici, toujours pour vous rappeler que c'est vous qui détenez justement votre clé de la destinée, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Si quelque chose ne vous plaît pas dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous avez le plein pouvoir de changer le courant des choses dans votre vie. D'accord? Tout simplement un rappel ici. Alors voilà, on va commencer d'abord avec le tronc commun. Au niveau, vous savez, on a le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine de la santé en général et une carte d'éclaircissement ici. Donc pour vous, les signes de terre, pour commencer, au niveau professionnel, on voit avec la justice que vous êtes peut-être en train de régler un conflit, un ou des conflits. Vous êtes peut-être aussi en recherche d'équilibre au niveau de votre travail, ce que vous êtes en train d'effectuer au travail. Ou peut-être pour certains autres, ce sera que vous êtes dans l'attente d'une décision. Si, par exemple, vous avez pris des mesures, si vous avez fait un grief, par exemple, auprès de vos patrons, bien, en fait, vous êtes dans l'attente d'une décision. Ou si vos patrons ont pris des mesures disciplinaires à votre égard, bien, vous êtes encore une fois dans l'attente d'une décision. D'accord? Au niveau professionnel. La recherche d'équilibre, pour certains d'entre vous, c'est peut-être au niveau, justement, que vous avez de la difficulté à gérer votre temps, par exemple, au niveau du travail. Si vous avez de la difficulté à équilibrer votre temps entre, par exemple, le temps que vous accordez à vos employés ou à vos collègues pour leur montrer certaines tâches, par exemple, c'est seulement un exemple, bien, vous avez peut-être de la difficulté à avoir assez de temps pour effectuer votre tâche à vous ou vos tâches à vous. Donc, ici, vous êtes dans la recherche d'un certain équilibre. D'accord? Adaptez ce que je suis en train de dire à votre situation personnelle. D'accord? Mais ce sera important de trouver l'équilibre au niveau professionnel si vous ne voulez pas vous sentir trop dépassé. Maintenant, au domaine social ou relationnel, on voit que vous allez faire probablement de nouvelles rencontres. On a le valet de coupe ici. Donc, très intéressant. Nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Quand je dis nouvelle, ça peut être au singulier, mais ça peut être aussi au pluriel. En tout cas, de nouvelles rencontres se profilent pour vous. Il peut s'agir du domaine amoureux, mais il peut s'agir aussi du domaine amical et même aussi familial. Au niveau familial, c'est possible que vous receviez la visite de quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu dans votre famille. Un cousin, une cousine, un frère, une soeur éloignée peut-être. Donc, vraiment au niveau social, nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau. Maintenant, au niveau du domaine de la santé, santé en général, émotionnelle, spirituelle, psychologique, bien, on voit ici, vous avez un autre valet, donc le valet de Denier. Alors, vraiment, les signes de terre, vous devez penser au niveau de la santé, peut-être émotionnelle, physique et spirituelle, à créer de la beauté autour de vous. C'est peut-être le temps pour certains d'entre vous de justement rééquilibrer vos finances, par exemple. D'aller chercher aussi toutes les ressources disponibles pour vous aider à vous sortir d'une situation quelconque. Donc, ici, le valet de Denier vous invite à trouver les ressources nécessaires, les ressources dont vous avez besoin pour vous sortir d'une situation ou pour améliorer votre situation financière, matérielle, peu important. Mais on voit ici que vous avez besoin de, c'est le temps pour vous de monter d'un cran au niveau confort, au niveau matériel, au niveau environnemental, votre environnement proche. Il faut que vous mettiez un petit peu de beauté. C'est important pour vous, pour que vous vous sentiez mieux. Et finalement, en carte d'éclaircissement, on a la carte le repos. Alors, on va voir un peu de quoi il s'agit dans tout ça. D'accord? Vous avez besoin de repos, mais c'est peut-être au niveau du travail, comme je l'ai dit ici. Vous êtes en recherche d'équilibre, peut-être que vous vous sentez dépassé au niveau professionnel, vous manquez de temps pour effectuer vos tâches, vous ne savez plus où mettre la tête. Alors ici, on vient vous dire, pardon, vous avez besoin de repos. Donc, on va commencer à éclairer un peu nos cartes ici pour voir de quoi il s'agit. Alors, au niveau professionnel, donc pour les signes de terre pour le mois de juillet. Alors, éclairez s'il vous plaît la carte de la justice. De quoi il s'agit ici? Ah, d'accord, oui. On a encore deux autres cartes. Je vais éclairer la justice. On a trop de cartes ici qui se sont présentées. On va passer à nouveau. On va éclairer la justice. Ah, celle-là, elle est sortie deux fois. Donc, c'est un message. Ok, on a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous au niveau de la justice, au niveau professionnel. Donc, d'abord, on a... Donc, vraiment, on sent que pour vous, mes chers signes de terre, vous avez besoin de repos. Vous travaillez peut-être beaucoup et il y a quelque chose qui se passe. Si, par exemple, vous travaillez énormément, que vous vous sentez dépassé, que vous avez de la difficulté à trouver votre équilibre aussi au niveau du temps, si vous vous sentez dépassé, bien, peut-être que ça agit sur votre humeur aussi. Et il y a des choses qui se sont passées au niveau du travail pour lesquelles vous êtes en attente d'une décision. Si vous avez eu une mesure disciplinaire, par exemple, pardon, ou si vous avez fait un grief, bien, ça, ça vous... ça sape votre énergie, hein. Ça prend beaucoup de votre énergie. Et peut-être qu'au niveau émotionnel ou au niveau psychologique, hein, vous vous sentez perturbé. Donc, ici, on vous dit qu'avec le 4DP, que vous avez besoin de prendre un temps de recul, vous avez besoin de vous rétablir d'une certaine situation. Et c'est quelque chose qui s'est passé, hein, qui est arrivé il y a longtemps, qui a commencé depuis longtemps. Et j'ai l'impression que vous avez de la difficulté à passer par-dessus cet événement-là. Vous restez accroché à quelque chose du passé ou à quelqu'un au niveau de votre travail, hein, une situation qui s'est passée il y a un certain temps déjà. D'accord? Et vous avez de la difficulté à passer par-dessus ça. Pardon. J'ai encore un chat dans la gorge, mes amis. Alors, désolé pour ça. Et ça, ça vous rend totalement insatisfait. Cette situation-là vous prend beaucoup d'énergie et ça vous rend... vous êtes mécontent de cette situation, hein. Vous avez le 4DP ici aussi. Vous êtes mécontent de cette situation-là. Et ça vient vraiment chercher toute votre énergie. Vous êtes vraiment en recherche d'équilibre ici. Et vous avez donc besoin de... de vous retirer. Peut-être que ce serait un bon moment pour vous, soit de prendre des vacances, hein, si vous en avez la possibilité, ou tout simplement de peut-être faire un arrêt, prendre un arrêt de travail pour un certain temps, pour pouvoir vous rétablir, pour pouvoir faire, euh, pardon, le bilan de certaines choses, hein. Vous rétablir au niveau émotionnel, vous rétablir au niveau psychologique également. Parce qu'on sent vraiment le mécontentement. Vous n'êtes pas bien actuellement. Et ce dont vous avez besoin, bien, c'est ici avec le 9 de Denis, de vous retrouver un peu seul, hein. Vous voyez le 4 de couple, le 9 de Denis. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. De... euh... Je vous ai parlé ici tout à l'heure, hein, au niveau de la santé dans le tronc commun ici. Vous avez besoin de... Maintenant, c'est le temps pour vous de vous rétablir, ou de trouver des ressources pour créer de la beauté autour de vous. Et quand je dis de la beauté, ce n'est pas seulement au niveau matériel, hein. Oui, ça peut être au niveau matériel également, mais aussi au niveau de votre mental, de votre mental, de votre psyché, hein, psychologiquement. Alors, vous avez besoin de... peut-être prendre un temps de repos, d'accord. Certaines personnes devront se mettre en arrêt de travail, peut-être aller consulter aussi, hein, pour pouvoir avoir cet arrêt. Peut-être... ça sera simplement un besoin de vacances, hein. Si vous avez des vacances qui sont disponibles, c'est peut-être le temps pour vous de les prendre, justement. Voilà. Pour vous retrouver un peu seul, hein, pour vivre... Pour créer... pour avoir l'occasion de créer ce petit environnement dans lequel vous allez vous sentir bien, enfin. Parce qu'au niveau du travail, on sent vraiment qu'il y a une mauvaise énergie en ce moment pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, c'est important d'aller vous reposer. Et on a aussi la carte de la force qui est apparue dans tout ça. Donc, la carte de la force, hein, c'est justement... vous manquez peut-être d'énergie en ce moment à cause de toute cette situation-là qui se présente pour vous. Alors, vous avez besoin d'aller refaire vos forces, d'aller reprendre de l'énergie pour mieux pouvoir revenir par la suite et donner votre maximum au travail. D'accord? D'accord? Alors, vraiment, au niveau professionnel, n'hésitez pas, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un temps de repos, n'hésitez pas à le faire, mes chers amis, parce qu'il en va de votre santé. Ça peut toucher la santé physique autant que la santé émotionnelle et psychologique. Donc, c'est très important de prendre soin de vous au mois de juillet. D'accord? Donc, c'est vraiment... Puis, en plus, le mois de juillet, c'est un mois d'été, un mois où il y a beaucoup de festivités, il y a beaucoup de célébrations. Alors, peut-être que vous pourrez en profiter. D'ailleurs, on le voit ici au niveau relationnel, hein, qu'on nous parle de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être ça qui va vous donner de l'énergie à nouveau. D'accord? Donc, justement, on va aller éclairer un peu plus ici au niveau relationnel. Donc, moi, je vous disais que c'est peut-être de nouvelles rencontres, hein, avec le valet de coupe. Donc, on va aller éclairer un peu ce domaine. Donc, domaine relationnel pour les signes de terre. Pour nos chers taureaux, vierges et capricornes, pour le mois de juillet 2019. Alors, vous plaît, s'il vous plaît, la carte du valet de coupe. Qu'est-ce que le valet de coupe peut nous dire ici dans le domaine relationnel? Alors, je vous rappelle, hein, pendant que je brasse les cartes, que si vous êtes intéressé à vous procurer les tarots que j'utilise, tous les tarots sont indiqués en barre d'infos avec le lien que vous les procurez. Alors, on va aller éclairer un peu le domaine relationnel. Ah, oui, il y a quelque chose ici. Puis, j'ai l'impression, ok, je vais vous montrer d'abord les cartes. Alors, au domaine relationnel, on commence d'abord avec le roi de coupe. Alors, si vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, et la personne que vous allez rencontrer, que ce soit en amour ou en amitié, parce que c'est vraiment un tirage général, alors adaptez vraiment le tirage à vous. Si c'est au niveau amoureux, pour certains d'entre vous, bien, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est très fiable, qui est très engagé émotionnellement, qui va se voir être une personne engagée émotionnellement, vraiment. Mais, parfois, vous aurez peut-être tendance à avoir de la difficulté à percer un peu ses sentiments. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, parfois, peut avoir de la difficulté à démontrer ses sentiments. Mais, soyez convaincus que cette personne-là, si elle reste autour de vous, c'est qu'elle a des sentiments profonds pour vous, que ce soit en amitié ou en amour, mais vous allez peut-être avoir de la difficulté à le sentir. C'est-à-dire, cette personne-là aura de la difficulté à exprimer, mais peut-être que vous, vous allez le sentir dans ses actions et dans ses paroles aussi. On voit que vous avez, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient du passé. Alors, moi, je fais un parallèle avec... Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu une relation amoureuse au niveau du travail. Et c'est peut-être avec cette personne-là qu'il y a eu un certain conflit, ici, au niveau professionnel. Parce qu'on a, ici, dans le domaine professionnel et relationnel, le cis de coupe qui apparaît. Et vous avez de la difficulté à passer par-dessus ce qui s'est passé avec cette personne-là. Vous restez accroché à cette personne-là encore. Si c'est votre cas, si vous avez eu une relation amoureuse avec cette personne-là, vous avez de la difficulté à vous en détacher. Mais on vient vous dire, ici, que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous apporter de l'amour, qui va vous apporter de la sécurité, du confort, aussi. Si c'est au niveau amical, c'est possible, aussi, que cette personne-là va simplement être une belle, une bonne épaule, pour vous... Un beau refuge pour vous, pour aller chercher un peu d'énergie, l'énergie dont vous manquez, ici. Ça peut être un très bon ami, une très bonne amie, qui va vous comprendre, qui va vous guider, qui va vous apporter de l'amour, de l'affection, de la tendresse, alors que ce soit amoureux ou amical. Et il n'en tient qu'à vous, hein, vous avez la roue de fortune, ici. Il n'en tient qu'à vous de laisser entrer cette personne-là dans votre vie, de lui laisser l'occasion de vous apporter ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Et on est vraiment dans l'amour, ici. Vous avez besoin d'amour sincère. Et quand je vous dis amour, ça peut être un amour amical, d'accord? Il faut vraiment adapter le tirage à votre situation. Il ne s'agit pas nécessairement d'une relation amoureuse. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir également simplement d'amitié, ici. Mais il y aura un amour profond dans cette relation-là. Si vous permettez, justement, à l'autre personne de rentrer dans votre vie. Parce que vous savez, quand on vit des situations difficiles au niveau amoureux, au niveau relationnel, et c'est possible aussi qu'au niveau du travail, vous avez eu une relation amoureuse, mais ça peut être également simplement une relation amicale, hein, dont vous avez de la difficulté à vous détacher. Alors, quand on vit des situations difficiles avec quelqu'un de notre passé, parfois, on se laisse mener par nos ressentiments, par l'amertume. Alors, c'est difficile de laisser entrer quelqu'un dans sa vie, quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais ici, on voit vraiment une nouvelle rencontre, et vous allez devoir décider si vous laissez entrer émotionnellement cette personne dans votre vie. Alors, c'est vraiment quand même un très beau tirage. Vous avez une très belle opportunité ici. Et on sent que c'est quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui est solide émotionnellement, quelqu'un qui, même si vous avez de la difficulté à avoir des émotions de cette personne-là, cette personne-là vous aime vraiment, d'accord? Alors, laissez peut-être entrer cette personne dans votre vie qui va vous apporter ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est-à-dire de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié, mais quelque chose de sincère, quelque chose de profond, d'accord? Alors, c'est un très beau tirage ici. D'ailleurs, au niveau de la santé, bien, c'est ce qu'on vient de vous dire, hein? Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de mettre de la beauté dans votre vie. Peut-être que ça fait un certain temps ici que vous vivez cette situation, hein, qui a sapé votre énergie, qui vous a rendu peut-être malade au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Alors, ici, c'est le temps de reprendre votre vie en main, d'aller chercher les ressources. Voyez-vous les ressources ici? Le valet de Denier, ça nous parle de ressources. C'est vraiment un personnage qui vous invite à trouver les ressources nécessaires pour vous remettre sur pied, pour vous, pour créer de la beauté dans votre vie. Et cette personne-là va probablement vous l'apporter, cette beauté dans votre vie. En tout cas, il ou elle va vous y aider, d'accord? Mais il n'en tient qu'à vous de décider. Est-ce que vous préférez rester dans les sentiments d'amertume, dans les sentiments de regret, dans les sentiments d'insatisfaction, dans les sentiments où vous n'êtes pas capable de pardonner? Alors, peut-être que cette personne-là va vous aider justement à passer par ces étapes, de laisser, de lâcher prise sur ce qui s'est passé auparavant, de passer à autre chose, de pardonner aussi pour pouvoir mieux avancer. Donc, ça, c'est vous qui allez décider ce que vous faites avec cette opportunité qui se présente devant vous, nouvelle rencontre. Bien sûr qu'il faut prendre le temps de connaître la personne avant de la laisser entrer complètement dans votre vie, mais donnez la chance au coureur ici. D'accord? C'est vraiment la carte de la chance, la roue de la vie. La roue de la vie, c'est en train de vous dire que, oui, on rencontre des gens dans notre vie qui sont significatifs, mais parfois, ils ne sont là que pour un temps. Ils nous ont apporté ce dont on avait besoin pour évoluer. Et maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. Voyez-vous le 6 de courbe, passer à autre chose. Vous avez des choses du passé, mais vous avez tout votre présent ici qui vous attend. Alors, les choses du passé, laissez-les derrière vous et saisissez les occasions que vous avez d'évoluer, de grandir, de pardonner. D'accord? Cette personne-là était peut-être ici dans votre vie pour vous apprendre justement l'humilité, pour vous apprendre peut-être aussi la patience, vous apprendre aussi à pardonner également et à passer à autre chose. D'accord? C'est vraiment un besoin ici de lâcher prise sur votre passé. D'accord? Alors maintenant, on va aller éclairer le domaine de la santé, la santé en général. Bien sûr, pour vous, donc pour les signes de terre, mes chers taureaux, vierges et capricornes, au niveau de la santé pour le mois de juillet. Alors, il y a une belle rencontre ou deux belles rencontres au mois de juillet. Peut-être que ce sera de nouvelles amitiés qui vont vous aider justement à oublier, lâcher prise sur votre passé. D'accord? Il ne s'agit ici pas nécessairement d'une seule personne. Ça peut être plusieurs personnes aussi. Les gens sur qui vous allez pouvoir compter et qui vont vous aider à passer au travers la difficulté que vous êtes en train de passer actuellement. Donc, voilà, éclairé un peu pour le domaine de la santé au mois de juillet. Il y a une autre carte ici. Oh, il y a trop de cartes ici. La santé pour les taureaux, vierges et capricornes. Ça tombe en bloc, mes chers amis. Les guides veulent vous donner beaucoup de messages, j'ai l'impression. Je vais commencer par trouver cette carte. Je vais laisser le temps au guide de trouver la carte. Alors, voyez-vous ici, vous avez la carte de la foi, la carte de la foi ou le pape. Alors ici, ça sera peut-être justement de réévaluer vos valeurs. C'est-à-dire, peut-être que vous avez senti dans les derniers mois, derniers jours, dernières semaines, qu'on n'a pas respecté vos valeurs. Et c'est le temps ici, c'est vraiment le temps pour vous de remettre les choses en ordre dans votre vie. Retrouver vos valeurs importantes pour vous mois et de les faire respecter, effectivement, ici. Alors, de quoi il s'agit? Pourquoi la carte de la foi? Pourquoi il s'agit de l'ordre de respecter? Et puis, qu'est-ce qui aiderait au niveau de la santé pour le mois de juillet? Parce qu'on a vu dans le tirage au niveau professionnel que vous avez vraiment besoin d'un temps de recul, un temps de solitude aussi, peut-être. OK. Parfait. Donc, ici, plusieurs cartes sont tombées. Alors, voilà. Donc, peut-être que vous avez senti que vos valeurs n'ont pas été respectées. On a encore un 5 ici. Donc, ça nous parle encore de valeurs, mais aussi que vous avez peut-être besoin d'aide au niveau psychologique. Je dis psychologique parce que, ou émotionnel, tout simplement. Alors, cette personne-là, cette ou cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, je vais enlever la clé ici pour que vous puissiez voir les cartes mieux, c'est peut-être quelqu'un qui va vraiment vous aider si vous lui permettez de rentrer dans votre vie. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de recadrer un peu mieux. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, vous avez le 5 de denier aussi qui s'est présenté. Vous avez besoin d'aide ici. Peut-être que vous aurez besoin d'une, deux ou trois séances de thérapie, tout simplement, juste pour remettre l'équilibre, de l'équilibre dans vos émotions. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la recherche d'équilibre au mois de juillet. Alors, en plus d'avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va venir vous aider au niveau émotionnel, au niveau amical ou amoureux aussi, mais cette personne-là va vous aider. Vous avez peut-être encore besoin d'une aide professionnelle, peut-être, pour rétablir un peu des choses. de retrouver votre équilibre pour pouvoir mieux passer à autre chose et pouvoir vous ouvrir aussi à l'amicalité, pouvoir aller vous amuser un petit peu. Parce qu'on voit ici que vous avez traversé de grandes difficultés. D'accord? Donc, cette situation-là, peut-être, au niveau professionnel, a pris beaucoup d'ampleur dans votre vie et vous avez passé par des moments très difficiles. Là, c'est pourquoi vous avez besoin d'un temps de recul, d'un temps de solitude pour refaire vos forces, reprendre vos énergies. D'accord? On a le 4 d'épée. Vraiment besoin de vous rétablir de quelque chose. Vous avez besoin d'un peu de solitude, de tranquillité, mais tout en faisant en sorte d'aller trouver les ressources nécessaires pour retrouver cette énergie ici. D'accord? Vous avez le 10 d'épée. Vous savez, c'est une carte. Je vais vous la montrer. C'est une carte qui nous dit que vous avez traversé de très grandes difficultés. Souvent, dans d'autres tarots, on voit le personnage qui est complètement affaissé au sol. On a même l'impression que cette personne, elle est morte, sans vie. Mais c'est simplement parce qu'elle est épuisée, elle est fatiguée de tout ce qu'elle a vécu. D'accord? Dans sa vie. Alors, ou dans une situation quelconque. Alors ici, le 10 d'épée aussi, c'est que malgré que vous avez vécu des difficultés, malgré que vous avez eu des choses très difficiles à gérer ou à surmonter, on voit quand même avec le 10 d'épée que c'est la fin d'un cycle, premièrement. Vous allez vous sortir de cette situation-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important quand même de laisser l'occasion aux personnes, aux ressources que vous avez autour de vous, de vous aider. Et vous allez finalement sortir de cette difficulté-là. Et en plus de ça, en bonus, vous allez avoir une certaine, acquérir une certaine sagesse à travers cette difficulté-là. D'accord? Donc, ne jamais perdre espoir. Toujours garder espoir, plutôt, pour la suite des choses. Parce que quand vous avez le 10 d'épée, d'abord, ça vous dit que vous allez vous en sortir. C'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Mais en plus, grâce à cette difficulté-là que vous avez surmontée, vous allez acquérir une certaine sagesse qui vous vient de l'esprit, une sagesse divine. Alors, dans le futur, si vous acceptez de lâcher prise, ici, sur cette situation-là, parce que ça apparaît vraiment deux fois, et si vous laissez quelqu'un, les ressources qui sont disponibles d'entrer dans votre vie, bien, vous allez acquérir une belle sagesse ici. Et que, dans le futur, vous allez pouvoir reconnaître les signes qui vont vous permettre de vous éloigner d'une situation qui vous a, malheureusement, fait quand même du tort ici. D'accord? Alors, gardez ça en tête, ne perdez pas espoir. Vous avez la capacité, vous avez la force et le courage, comme la carte de la force ici, le démon, de maîtriser la situation. Vous avez la force et le courage de surmonter ces difficultés-là qui sont devant vous. D'accord? Et vous allez, en plus, acquérir une sagesse. Et encore une fois, on vous dit qu'il n'en tient qu'à vous. Vous avez le deux de bâton. Alors, peut-être que vous êtes dans une certaine indécision face aux gens qui se présentent à vous. mais c'est une question de choix. C'est une question de choix. Vous voyez, vous avez des boîtes ici. Si j'approche un petit peu la carte, vous avez des boîtes avec une clé. Alors, c'est vous qui détenez la clé pour ouvrir cette boîte-là, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accord? Mais on sent que vous allez peut-être hésiter un peu à laisser entrer cette personne-là. Mais c'est vraiment une question de choix. Une question d'opportunité. Vraiment, même ici, le cadre de coupe, elle nous parle d'opportunités que vous n'avez pas saisies. Alors, c'est un choix ici. Est-ce que vous allez décider de saisir les occasions qui se présentent à vous, tout simplement? Donc, voilà, ici. C'est un très beau tirage quand même. Même si on voit quand même qu'il y a une difficulté que vous traversez en ce moment. C'est la fin d'un cycle. Vous arrivez presque à la fin. Faites un petit pas de plus. Ne désespérez pas. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. Surtout si vous laissez les occasions pour vous aider, si vous les laissez entrer dans votre vie. Parce que n'oubliez pas, mes chers amis, c'est le temps pour vous de remettre de la beauté dans votre vie. À tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Vous avez besoin de remettre les choses dans l'ordre pour vous. Et c'est surtout une question de repos. Vous avez besoin de repos, de recul, de vous rétablir de cette situation qui vous a fait du mal. D'accord? Alors, voilà la carte conseille ici. Alors, maintenant, je vais faire la coupe pour chaque signe de terre, en fait. Donc, on va commencer avec le taureau. Alors, la coupe va nous permettre de mieux personnaliser ce tirage pour chaque signe. Alors, je vais faire la coupe pour les taureaux d'abord. Par rapport à ce tirage, bien sûr. Alors, on voit que certains taureaux ont besoin de... Alors, il y a une carte qui tombe. Donc, pendant que je fais... que je basse les cartes avant la coupe, il se peut qu'il y ait des cartes qui tombent. Donc, je les garde pour... pour éclairer davantage. Donc, pour le taureau. Alors, les cartes sont tombées. Et ici, je vais faire la coupe pour vous. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc, la coupe. On a le chevalier et le valet d'épée. Voyez-vous? Donc, quelque chose s'en vient rapidement pour vous. Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez à la fin d'un cycle. Alors, c'est exactement ça. Vous êtes à la fin d'un cycle et cette personne-là ici qui s'en vient, ou ces personnes-là qui s'en viennent dans votre vie, ça va arriver assez rapidement. Donc, vous êtes averti, préparez-vous. Je sais que vous êtes peut-être dans une indécision. Vous avez de la difficulté peut-être à vous laisser râler parce que vous avez été peut-être blessé. Mais ici, ça s'en vient rapidement. Donc, préparez-vous à l'éventualité que quelqu'un se présente dans votre vie. Alors, décidez maintenant si vous allez saisir cette opportunité, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'ici, au niveau de la santé, on vous dit que vous sentez que vos valeurs n'ont peut-être pas été respectées avec cette personne ici qui vous a fait peut-être un certain tort, quelqu'un de votre passé. Ici, on vous invite avec le valet d'épée à tout de suite dire votre vérité. Faire respecter vos valeurs. Quand la personne va arriver là où les personnes vont arriver dans votre vie, apprenez, mes chers amis, à faire respecter vos valeurs, à dire votre vérité. D'accord? Vous êtes des personnes intelligentes et vous êtes appelés ici à faire preuve justement d'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, dites votre vérité et à cette personne qui s'en vient et qui va vraiment vous apporter beaucoup d'affection peut-être et d'amour rapidement. mais ici, il faut que vous laissiez parler votre cœur, ce que vous ressentez. Apprenez à le dire. Dites votre vérité. Faites respecter vos valeurs. Et si vous sentez que cette personne-là arrive trop rapidement, posez des limites. D'accord? Mettez des limites tout de suite. Dites à cette personne ou à ces personnes, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'avoir des moments de solitude également. Alors, mettez vos limites tout simplement. D'accord? Donc, voilà mes chers taureaux pour vous. Pendant que je faisais le brassage des cartes, wow, wow, wow. Alors, voyez-vous mon Dieu, vous êtes quand même très chanceux, chanceuses, mes chers taureaux. On a ici pour vous l'impératrice, on a l'empereur et on a la reine de coupe. Alors, vous savez, si ici, vous vous ouvrez à l'opportunité qui va se présenter à vous, j'ai l'impression que vous allez faire vraiment, vous allez être, j'aime pas dire pris en charge parce que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, bien sûr. Alors, je vais vous montrer les cartes en face pour vous. vous avez vraiment une belle opportunité qui se présente à vous. Cette personne-là qui s'en vient dans votre vie va vous apporter vraiment, ça nous confirme ici, une certaine stabilité. D'accord? Avec l'empereur, c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui fait les choses vraiment avec confiance, avec assurance et ça, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. D'accord? Et vous allez probablement, justement, tout ce que vous allez vouloir projeter, faire des projets ou bien élaborer des projets, le personnage qui s'en vient dans votre vie ou les personnes qui s'en viennent dans votre vie va vous aider à concrétiser ces projets. on voit que vous avez besoin de repos, de recul, c'est peut-être pour vous refaire une santé, oui, mais aussi peut-être pour envisager de nouveaux projets dans votre vie. Ça sera peut-être un changement de carrière, peut-être, peu importe de quoi il s'agit, si vous avez un projet quelconque, cette personne-là ou ces personnes-là vont vous aider à concrétiser ces choses-là. Et comme je vous l'ai dit, il n'en tient qu'à vous de vous ouvrir à cette opportunité et si vous le faites, bien, vous allez être une femme ou un homme comblé, vous allez être une personne comblée et qui, vous allez vraiment, le fait de sentir cette amitié, cet amour qui va découler de cette nouvelle relation, mais vous allez aussi apprendre à vous préoccuper de l'autre ou des autres s'il s'agit d'amitié, plusieurs personnes. Donc, vous allez vraiment être au mois de juillet dans un esprit d'amour et d'amitié, vraiment, avec des sentiments profonds, des sentiments sincères. Alors, profitez, c'est un très, très beau tirage pour vous, une belle opportunité qui peut se présenter à vous, mes chers amis. D'accord? Maintenant, on fait la coupe pour le signe de la Vierge. Alors, pour le signe de la Vierge, en éclavage à ce tirage pour vous, on a le signe de la Vierge, donc déjà, on a des cartes qui sont tombées. Oups, encore une carte. Ah! Alors, mes chères Vierges, vraiment, vous allez devoir faire un effort pour lâcher prise sur certaines choses. On vient de me le confirmer encore une fois. Voilà, la coupe. Encore une fois. Donc, voilà. OK. Alors, mes chères Vierges, pour votre santé, pour votre santé émotionnelle ou psychologique, encore une fois, on a le le valet d'épée. Donc, vraiment, c'est important pour vous de dire votre vérité et de mettre des limites. et ça, ça me le confirme encore dans les cartes qui sont tombées que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, ici, vraiment, c'est important de dire votre vérité. C'est important de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici pour préserver votre santé. On vous a dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous rétablir d'une certaine situation qui s'est passée. Alors, très important d'établir des limites et de dire ce que vous ressentez. En plus de ça, on a ici la belle carte tempérance qui se présente ici. On a vu que vous êtes dans la recherche d'équilibre et ça vient nous le dire encore une fois, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de modérer certaines choses. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de disputes ces derniers temps. Alors, c'est le temps ici de vous modérer pour préserver votre santé. D'accord? Autant physique qu'émotionnel et psychologique. Donc, tempérez les choses, modérez vos paroles et voyez, d'ailleurs, je vous laisse la coupe ici pour vous, les vierges, avec tempérance, mais je vais vous montrer les cartes aussi qui sont apparues pour vous, mes chères vierges. Donc ici, ça, c'était pour le taureau. Et pour vous, mes chères vierges, voyez-vous, tempérance vous dit de vous modérer et ici, le valet d'épée vous dit de dire votre vérité, de mettre vos limites. Alors ici, on vient nous le confirmer encore une fois. Occupez-vous des limites que vous avez besoin d'établir. Ça, c'est important. Et il faut voir ici, avec le 5 d'épée, si cette dispute ici ou ce malentendu ou peu importe de quoi il s'agit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Posez-vous cette question-là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de laisser ma santé? De laisser ma santé? D'accord? Alors, vraiment, mettez vos limites et modérez-vous. Modérez-vous parce que ça ne vaut pas la peine de perdre votre santé. Lâchez prise, encore une fois, le 6 de coupe qui est apparu. lâchez prise sur cette situation qui vous a fait peut-être du tort, qui vous a fait peut-être du mal. Lâchez prise sur cette situation-là. D'accord? On a le 6 de coupe ici. On a le 6 de coupe ici. On a le 6 de coupe aussi durant la coupe pour vous, les chères vierges. Alors, il faut vraiment, vraiment essayer de lâcher prise et peut-être éventuellement même de pardonner à cette personne-là parce que tant et aussi longtemps que vous êtes dans des énergies d'amertume, de rancœur également, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Ça sera difficile pour vous de passer à autre chose et de vous élever spirituellement, de continuer votre vie de façon saine. Donc, vraiment lâchez prise. Et finalement, on a la reine de Denier. Alors, la reine de Denier, c'est un peu le même message qu'ici pour vous. C'est le temps pour vous de laisser de côté cette situation-là. Ce qui va arriver, s'il y a quelque chose au niveau légal, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Si vous êtes dans l'attente d'une décision quelconque, bien, laissez les choses, la législation s'en occuper. s'il s'agit tout simplement de recherche d'équilibre, bien, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment de lâcher prise sur la situation, de pardonner et de passer à autre chose et c'est le temps pour vous de vous créer un bel environnement, de vous créer une belle vie, d'aller chercher les ressources que vous avez besoin pour créer cette belle vie et ce bel environnement. Vous avez besoin de tranquillité maintenant et de profiter des belles choses de la vie, d'accord? Donc, modérez-vous, modérez vos paroles, laissez aller les disputes et établissez vos limites pour les personnes qui s'en viennent dans votre vie, tout simplement, d'accord? Alors, ça, c'était pour nos chères vierges. Maintenant, alors, je vais faire de la place pour les capricornes. Alors, maintenant, pour la coupe pour les capricornes. La carte est tombée. Ouf! Beaucoup de cartes ici. Alors, voilà. Donc, je fais maintenant la coupe pour vous, mes chers capricornes. Donc, voyez-vous, alors, on vous dit, mes chers capricornes, que vous semez ce que vous récoltez. C'est-à-dire, vous récoltez ce que vous semez. J'ai fait exprès pour le dire de cette façon. Vous semez ce que vous récoltez. et vous récoltez ce que vous semez. Une petite énigme pour vous. Donc, ici, vraiment, ça sera, l'important ici pour vous, ça sera vraiment de décider, parce qu'on voit que vous êtes indécis, décider vraiment si vous sautez sur l'occasion qui se présente à vous de changer certaines choses dans votre vie ou d'avoir de l'aide pour changer votre vie. décider de lâcher prise sur le passé, décider de pardonner et de passer à autre chose. Il n'en tient qu'à vous. Et ainsi, vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre labeur, parce que ça demande quand même du travail de pardonner. Ça demande des efforts également. Ici, on vous a dit que c'est peut-être, ça sera peut-être intéressant d'aller chercher une aide, quelques séances pour vous aider au niveau émotionnel, au niveau psychologique, pour passer à autre chose. Alors, ça, c'est vraiment des efforts que vous allez mettre pour rétablir votre santé émotionnelle. Alors, vous allez récolter éventuellement les fruits de ce travail-là si vous donnez la chance de le faire également. et également, ça va vous permettre avec l'étoile ici de passer à autre chose et de suivre vos rêves, vos espoirs. Peut-être que vous aviez perdu beaucoup d'espoir à cause de cette situation-là, mais ici, on vous dit n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas de croire que les choses vont s'améliorer pour vous. Soyez dans l'amicalité, soyez dans l'ouverture, d'accord, ici. Il y a des amitiés qui vont se forger ici, qui vont vous aider, des amitiés ou une nouvelle relation qui va peut-être vous aider à rétablir la situation, d'accord. Alors, continuez de rêver, ne restez pas dans l'amertume, mais plutôt dans l'espoir, dans l'ouverture face aux autres, ici. Et ça aussi, c'est un effort à faire parfois. c'est difficile de refaire confiance, mais ici, on vous dit vous êtes protégés, on vous protège, on vous guide, donc laissez-vous guider, d'accord. Et en plus de cette belle coupe, vous avez eu quelques cartes également pour vous qui sont tombées. Donc, attendez que je vois de quoi il s'agit. Alors, voyez-vous, c'est ça. Ça vous dit ici, un peu comme le 4 d'épée et le 9 de denier, ici, avec l'ermite, ça vous dit, mes chers capricornes, prenez le temps. Prenez le temps pour vous intérioriser, pour faire le bilan de certaines choses, pour entrevoir la lumière divine. Le temps aussi de vous découvrir, de savoir qui vous êtes à nouveau. L'étoile qu'on a vue tout à l'heure, c'est aller à la découverte de soi également. Alors, prenez le temps de repartir à la découverte de vous-même, de vous intérioriser. Peut-être aussi la méditation vous ferait un très grand bien, d'accord? Alors, prenez le temps pour vous. On vous dit, encore une fois, avec le 8 de coupe, de lâcher prise sur une situation qui ne vous sert plus. Cette situation ici ne vous sert plus, mes chers capricornes. Alors, laissez le passé au passé. Détachez-vous du passé et continuez tout simplement votre vie. Passez à autre chose. Vous avez peut-être de la difficulté, justement, avec le 8 de coupe, ça nous dit que parfois, la personne a de la difficulté à passer à autre chose. Mais, soyez convaincus, certains, que cette situation-là ne vous sert plus. Alors, c'est important d'abandonner cette situation et de passer à autre chose maintenant parce que quelque chose de très bien s'en vient pour vous. on a le 6 de bâton. Donc, au travail, et je parle du travail parce qu'on a les bâtons ici, après que cette situation-là soit réglée, bien, vous allez probablement être reconnus. Si, par exemple, c'est une situation, j'ai parlé au début d'une mesure disciplinaire, d'un grief, d'une attente de décision ici, s'il s'agit de ça pour vous, bien, on vous dit que vous allez être reconnus par vos pères. Vous allez peut-être être remerciés d'avoir pris les actions pour régler cette situation-là. Alors, la reconnaissance ici va venir pour vous et vous allez être mieux à même de passer à autre chose dans votre vie parce que vous allez avoir le sentiment du travail accompli. Vous allez avoir le sentiment que vous avez contribué à ce que quelque chose se règle au niveau professionnel peut-être ici. Mais on voit que cette situation-là vous a pris beaucoup d'énergie, alors c'est le temps pour vous de vous retirer, de prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour méditer, pour penser aussi à lâcher prise, travailler sur le lâcher prise ici, abandonner des choses qui ne vous servent plus tout simplement et vous créer une belle vie avec les ressources que vous avez autour de vous. Mais n'oubliez pas, pour tous les signes, c'est le repos qui est important pour vous au mois de juillet. D'accord? Alors voilà, ça met fin à votre tirage. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes ici. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Et j'espère que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre santé physique, votre santé mentale et émotionnelle également. Parfois, on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Si vous avez l'occasion de prendre des vacances, prenez des vacances, allez dans la nature, allez, vous savez, le Valais, ici on a plusieurs cartes de deniers. donc c'est vraiment d'aller dans la nature, de vous ressourcer, d'entendre les oiseaux chanter, vous savez, de vous connecter à la nature, à l'essentiel aussi et ça, ça peut vous apporter beaucoup de bienfaits. D'accord? Donc laissez les choses au passé, dites votre vérité, établissez vos limites, faites respecter vos valeurs, allez chercher l'aide dont vous avez besoin et toutes les ressources qui sont disponibles pour vous. D'accord? Alors voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout de partager les vidéos, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là, c'est peut-être la petite chose qui leur manque pour passer à l'action, pour remettre de l'ordre dans leur vie. Alors partagez la vidéo, ceux et celles qui sont nouvelles ou nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux noms apparaître aussi et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé à vous procurer ces jeux de tarot que j'utilise et les oracles, tous les liens sont disponibles en barre d'infos pour vous les procurer. Alors allez voir en barre d'infos tout y est. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez de l'été pour vous ressourcer, pour vous refaire une santé. Si vous devez retourner au travail par la suite, bien ça va vous aider justement à retourner avec de nouvelles énergies et si vous avez d'autres projets d'entreprises par exemple ou quoi que ce soit, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie à consacrer à vos projets tout simplement. Alors je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Au revoir.